Les sages disent que c'est en observant la nature qu'on acquiert un maximum de connaissances. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour ou bonsoir selon votre situation géographique au moment du visionnage de cette vidéo. Observation faite de la vie de la poule, laquelle, après avoir pondu ses oeufs, les couve jusqu'à ce qu'elle éclose. Et une fois les poussins hors de cette coque protectrice, elle continue à les protéger tout en leur enseignant les prémices de la vie d'un oiseau. Et ce, sans relâche. Par transposition, la dame que nous recevons est semblable à une poule, protectrice de sa progéniture, entrepreneur et entreprenante, mais également écrivaine et auteur à présent. Olivia Lord Abira est celle que nous vous présentons dans ce nouveau numéro de Femmes d'exception. Sa biographie, pour mieux la connaître. Très adulée sur les réseaux sociaux, Olivia Lord Abira est une femme entrepreneur née à Madingo Kai, dans le département du Kuilu, en République du Congo. Veuve et mère de six merveilleuses filles, elle est allemande d'origine congolaise. Elle a fait ses études supérieures en anglais des affaires et communications au Graphice Collège à Nairobi au Kenya. Aujourd'hui, elle s'ouvre à nous. Elle nous parle d'elle, de sa vie, de son livre, de ses souffrances, de son combat avec le cancer. Découvrons cette merveilleuse, bâtante et forte femme, au caractère incisif, mais aussi doux, qui impacte par sa force. Bonjour Olivia. Bonjour Lisbeth. Allemande, d'origine congolaise. Dites-moi, comment se passe le séjour au pays ? Ça va, ça va. Merci. Ça va très bien ? Très bien. Sauf la chaleur. La chaleur, hein ? Là-bas, nous sommes en hiver, ici, la chaleur. Vous êtes une femme dotée d'un sacré caractère et d'une force mentale impressionnante, en jugée par le récit que vous faites de votre vie, dont votre livre. De qui tenez-vous cette force ? Je dirais de mes deux parents, de mon père et de ma mère. Au fait, les deux personnes sont exceptionnellement surprenantes, c'est ce que je pourrais dire. Et donc, c'est ce mélange-là en fait ? C'est ce mélange-là qui fait de moi Olivia, celle que vous connaissez. Ma mère est Kuyu, mon père est Mboshi. Donc, pour ceux qui connaissent des Kuyu, ce sont des femmes un peu ténaces. Ah ouais ? Ouais. Et cette ténacité que vous avez là dans la vie, ça ne vous crée pas de problème ? Non, ça dépend. Ça dépend de la personne qui est en face de moi parce que ce n'est pas aussi avec toutes les personnes que je suis ténace. J'ai mes faiblesses aussi. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur le livre. Ce magazine ayant pour objectif de faire découvrir des femmes impactantes congolaises au monde et à la jeunesse, qu'est-ce que Olivia Lordabira a déjà apporté au Congo ? À ce pays, je ne sais pas trop, mais je ne sais pas. Je suis influenceuse, c'est ce que je dirais. La jeunesse pourrait apprendre beaucoup de moi. Déjà sur les réseaux sociaux, j'essaie un peu de leur apporter de l'humour, de leur faire un peu oublier quelques soucis du quotidien. Aujourd'hui, par exemple, je suis là, c'est parce que j'ai eu un cancer. Donc, je parle, je sensibilise les jeunes filles à aller faire des mammographies parce que ce n'est plus à partir de 50 ans ou à 40 ans qu'on peut être atteint du cancer. Maintenant, même à 30 ans, on peut l'être. Donc, peut-être, je ne sais pas trop, mais... Ce que nombreux ne savent pas, c'est l'amour de votre défunt-mari, paix à son âme, pour le cinéma. Il a d'ailleurs incarné plusieurs personnages dans des films produits par votre père ici au pays. Mais il ne s'est pas arrêté là. Vous avez également continué ensemble dans la production en Allemagne. Parlez-nous un peu de cette période de votre vie. On était producteurs, mon mari et moi, on a fait trois films. Là, ça ne me vient pas l'idée parce que vous m'avez surpris, en fait, avec vos questions. Je pense que le premier film, c'était Ma belle-fille, qui a vraiment fait du succès. Après, là, on n'a pas pu avancer parce qu'il y a eu le problème de YouTube. Avant, le film se vendait bien en Europe. Mais après, il y a eu le problème de YouTube. On s'est trouvé, non, il n'y a pas à arrêter. Mais sinon, le cinéma, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Alors, dans votre livre, vous lui accordez une place de choix. C'est ami, amant, mari, confident. Ce livre, c'est ma thérapie. Au fait, dans ce livre, ce n'est pas que je lui accorde une place de choix. Non, 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 non. C'est notre livre à nous, à lui et moi. Même s'il n'est plus de ce monde, c'est vraiment un livre que je lui déduis aussi. Parce que je parle de lui, de mon deuil et du cancer qui est arrivé après. Et puis là, il est parti. Il n'a même pas connu un petit-fils puisque j'ai six filles. Et aucune d'elles ne m'a pas encore donné un petit-enfant. Donc, au moins, même si un jour je ne suis plus là, les petits-enfants, les arrêts et petits-enfants, sauront qui était pépé, qui était mémé. Donc, c'est pour cela que je me suis dit que je dois écrire l'histoire. Je ne vais pas leur raconter, mais l'écrire pour qu'un jour, mes enfants puissent les regarder en tête. Et puis, vous aussi. Alors, ce monsieur a été le premier amour de votre vie. Parlez-nous un peu de ce moment où il vous a fait découvrir l'amour. Nathanael Mungo. Donc, je l'ai connu au lycée technique. C'est le premier amour de ma vie. Vous savez, l'amour, c'est réciproque. Il m'a aimé. Et je lui ai rendu tout ce qu'il m'a donné. C'est un peu ça. Donc, on a fait, je m'ensemble, 25 ans de vie commune. C'est vrai, c'est beaucoup. Et 6 enfants. Ok. Magnifique. Alors, dans mon introduction, j'ai parlé de vous en vous comparant à une mère poule. Nous allons lire à la page 41 un passage très émouvant. Je vais lire avec vous la page 41 de ce livre pour illustrer un peu pourquoi je vous ai... Alors, le soir, vers 18h, je retourne à l'hôpital avec trois de nos filles. On discute, on rigole et mon amour nous fait la promesse d'en sortir le vendredi sur la base de ce que lui affirmèrent les médecins. Le 10 juin, l'anniversaire d'Alicia. Elle avait enfin ses 5 ans d'âge tant attendus. Papa n'est pas là, mais il faut fêter. Je n'ai pas vraiment la tête à la fête, mais je dois me faire violence pour honorer ma fille. C'était ses 5 ans et elle eut rêvé de ce jour. Je m'inquiète un peu pour mon Nathanaïel, mais pas trop et on voit qu'il était entre de bonnes mains. Ce matin, comme depuis deux jours, je m'étais rendue au chevet de mon époux. C'était devenu routinier, mais une routine que je n'affectionnais particulièrement pas. Je voulais de mon époux à la maison, auprès de sa famille et non dans un lit d'hôpital. C'est donc avec un cœur lourd que je dus jouer le jeu pour Alicia qui fêtait son anniversaire. Alors ma question, comment vit-on un moment pareil, partagé entre joie et tristesse ? Il faut faire la part des choses. Déjà, mon frère pour Yav, ce jour-là passera. Donc on s'est dit, comme je l'ai bien dit dans le livre, il est dans les bonnes mains. C'est ce que je croyais. Donc comme il est à l'hôpital, on ne se dit pas que quelqu'un ne sortira pas de l'hôpital. Donc on se dit qu'il viendra à la maison. En plus, quand il est parti, quand il est mort, il y avait sa part de gâteau dans le frigo. Sa part de gâteau était toujours dans le frigo. Alicia tenait, dit « mais papa n'est pas là, j'ai fait mon anniversaire ». On n'avait même pas fêté, j'ai acheté un gâteau. Déjà à la maison, nous sommes sept. Chez nous, c'est déjà l'anniversaire. Donc moi et ses soeurs, on a acheté un gâteau, on a mangé. Et puis on a coupé la part, il dit « papa doit avoir sa part de gâteau ». Donc quand il est parti, il y avait sa part de gâteau. Puisqu'il est parti déjà, Alicia est née le 10 juin. Son papa le 14, le 13 était déjà dans le coma. Le 14, le 13 était déjà dans le coma. Donc trois jours, on a déclaré la mort le 15. Donc la nuit du 14, le 15, mais le 13 était déjà dans le coma. Donc quand il est parti, il y avait sa part de gâteau dans le frigo. Et il n'a jamais mangé ça. Et puis jusqu'aujourd'hui, là, l'enfant, quand c'est son anniversaire, c'est que dans quelques jours, ça sera la date de la mort du papa. Mère poule, c'est ce qu'on dit, mais je ne suis peut-être pas mère poule. Parce que si vous voyez les filles, comment je les gère ? Mais la poule, non, mais au contraire, quand on regarde bien la poule, c'est vrai que la poule couvre, mais la poule est toujours, il faut regarder, elle caquette un peu, elle sait redresser également, c'est tout ça. Oui, oui, c'est ce que vous êtes également, c'est pourquoi je vous aime. Ah d'accord. Il y a tout ça, il y a un mélange de ça. Un mélange de ça, oui. Très catégorique également avec les enfants. Obligé, obligé. C'est une grâce de Dieu que j'ai eue. Mes filles ne m'emmerdent pas, elles ne me dérangent vraiment pas. Entre les filles, quand elles se discutent, il suffit que je vienne et se taise. Vraiment c'est une grâce. Mais sinon, ça va, mes filles se portent bien. C'est une grâce que j'ai. Alors, justement, en parlant du livre, vous avez beaucoup parlé également de votre maladie de cancer. Vous avez surmonté cette maladie. Comment on sait qu'on est malade du cancer ? Quand on sait qu'on est malade du cancer, donc ça a été, il y a déjà les métathasmes. Les métathasmes, donc le cancer s'est éparpillé un peu dans le corps. Mais moi, j'ai eu la chance, c'est pour ça que j'ai dit, je demande toujours aux gens d'être attentifs à leur corps. Parce que vous êtes la seule personne qui connaît son corps, donc vous pouvez savoir s'il y a un sein qui est plus gros, s'il y a un sein qui est agorce, s'il y a un qui est plus mince. Et moi, j'ai eu la chance que le cancer, j'ai eu le cancer de sein, mais ça n'a pas atteint mes seins. Néanmo, parce que j'ai eu le début du cancer de sein, mais c'était sous les aisselles. Donc, il y a eu ce cancer-là, ce monstre, comme on l'appelle souvent, qui était déjà installé. Donc, si je n'étais pas attentive, ça devait attaquer mon cancer. Mais c'est toujours le cancer au final. Ok, mais ça reste le cancer, oui. Et le traitement ? Le traitement est très lourd. Le cancer en lui-même, moi, je n'avais pas mal parce que tu ne sais pas. Comme je dis, quand tu sais, c'est un peu trop tard. Mais moi, quand je l'ai su, c'était vraiment au début. Mais c'est le traitement qui est très lourd, très très lourd. Combien de temps à peu près, de traitement, ça vous apprenez ? Tu peux faire deux ans, trois ans. Ah, de traitement ? Oui, parce que c'est en épisode, en fait. D'accord. Tu as la mammographie, pardon, tu as la chimiothérapie, tu as la radiothérapie. Tu as beaucoup de choses à séparer. Et on me dit qu'on vous arrache à un moment donné, on lève tous les cheveux ? On ne vous arrache même pas ça, à part. Dès la première chimiothérapie, tu n'as plus rien. Même si tu perds les cheveux, tu n'as plus rien. Tu dors et les cheveux restent sur l'oreiller. Donc, pourquoi les garder ? Donc, tu es covo, covo, comme ça, là. D'accord. Donc, il n'y a pas de cheveux, en fait. C'est la chimiothérapie qui fait ça. C'est le traitement qui est très lourd. Il est lourd et il coûte cher, mais vous avez eu la chance. Est-ce que c'est parce que vous avez les moyens de vous prendre en charge ou alors ? Le traitement de cancer coûte cher, mais moi, par rapport à mon assurance, c'était 100%. Donc, il faut seulement être bien assuré. D'accord. Être bien assuré. Et puis, je suis en Allemagne, là où on s'occupe vraiment bien. D'accord. Il faut vraiment être bien assuré, puis bon, le reste. D'accord. Donc, je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes femmes, les jeunes filles. Les jeunes filles doivent apprendre à s'auto-palper parce que c'est très, très important. Donc, il faut toucher les seins. Juste toucher ? Oui, toucher. N'importe comment ? Non, il faut savoir vraiment les penser. Parce que quand on fait même la mammographie, on pince les seins. D'accord. Il faut connaître ce qui égarde le seins, là, vraiment le... Mais il y a déjà une boule dans le seins. Mais c'est ça, le seins. Mais c'est ça, quand il y a une autre deuxième boule, il y a de l'autre boule qui ne va pas avec la boule qui est déjà là. Donc, c'est ça qui est la maladie. D'accord. Oui, oui. Donc, vous saurez de toutes les façons. Vous saurez quand vous avez un corps étranger dans le corps. Sinon, il n'y a pas de moyens. Puisque quand on fait la mammographie, c'est à partir de 40 ans. Avant, c'était 50 ans. Maintenant, ils ont un peu réduit parce qu'il y a les gens qui... Il y a de moins de 50 ans qui tombent vite malades. Qui tombent vite malades. Donc, il faudrait... Le seul moyen, c'est de se connaître. Se reconnaître son corps. Ne pas avoir peur de son corps. Déjà, il y a des gens, j'entends, qui ne savent même pas. Par exemple, tu te réveilles le matin, tu te laves, tu mets le lait de toilette. Il y a même un miroir devant toi. Donc, il ne s'est passé un petit quiste qui est là. Le quiste, par exemple, il faut te regarder nu. Avoir le courage de te... Même de ta pression aussi. Pourquoi pas. Non, n'est-ce pas ? Alors, éclore. Je m'ouvre à vous, éclore. Éclore, je m'ouvre à vous, c'est ça ? Non, oui, oui. C'est vous, en fait. Vous vous ouvrez, en fait, au fond, avec éclore. Alors, c'est des éditions Hôtel de la Restauration, c'est ça ? Hôtel de la Restauration qui est ici. Alors, quand je vois l'écriture d'éclore, pourquoi cette forme d'écriture ? Et d'ailleurs, le haut, tel qu'écrit, rappelle une alliance, un joyau, une bague. Est-ce significatif ou simplement fantaisie ? Non, 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 ce n'est pas fantaisie. Ce n'est pas fantaisie. C'est éclore. Vous avez vu le haut, là ? Voilà. En fait, c'est le haut. Un haut en or. En or, voilà, c'est ça. C'est l'or. En fait, c'est quelque chose... On a tiré ça un peu de... De Olivia. On a tiré ça un peu de l'or qu'on a... En fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès par mon éditrice. J'étais même surprise le jour, là, le matin. Je me dis, mais tu as déformé, éclore. Elle a dit, non, Yaya, bizarrement, j'ai eu envie de mettre ça en or. C'est ce que tu représentes. Je dis, merci. Ah, tu es un joyau. En fait, comme vous représentez un joyau. Un joyau, oui. C'est ce qu'elle m'avait dit. Magnifique. La femme d'affaires que vous êtes, la femme ayant bravé, vaincu le cancer, la femme ayant supporté des années de veuvage avec six filles, que vous nommez affectueusement vos Amazones. Quel est le regard de cette femme sur la jeunesse congolaise ? La jeunesse congolaise, il y a beaucoup à dire, quand même. Il y a beaucoup à dire. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Moi, je vois que c'est l'ère des réseaux sociaux. C'est mal tombé sur elle-là. Vraiment, c'est mal tombé sur elle. Quand je rentre dans mon TikTok, je regarde des jeunes filles. Et puis, sur Facebook, n'en parlons pas. Quand j'essaie un peu de faire la morale, par exemple, ils n'acceptent pas. Déjà, ils vont te dire, tu n'es pas leur mère. Moi, j'ai une fille. Ma fille est née à 28 ans. Donc, imaginez-vous quand je vois une petite fille de 22 ans. Pour moi, c'est ma quatrième fille. Parce que ma quatrième fille a 20 ans. Donc, je me dis, mais ça, c'est l'une des mes filles. Donc, ce n'est pas de leur faute. Mais que faire ? Elle est vraiment hypothéquée. Excusez-moi le mot, mais je la trouve très hypothéquée. D'accord. Alors, nous avons une situation qui a défrayé la chronique. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux de ce directeur d'école qui a abusé des jeunes mineurs. Vous, en tant que mère de six filles, quel est votre regard face à cette situation ? Ça, c'est très grave. Parce que le matin, tu sais que ta fille s'élève pour aller à l'école. Et arrivé là-bas, il y a quelqu'un. En plus, son supérieur, un directeur d'école, qui a une autorité sur elle, qui l'abuse. C'est quelque chose d'inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Donc, on aura la peur au ventre. D'envoyer les enfants à l'école. Parce que tu ne sais pas où est le danger. À la maison, tu calcules l'enfant va à l'école à 7h. Tu sais que l'enfant viendra à 18h. Donc, tu peux même laisser l'enfant en voiture, même avec un chauffeur. Mais tu ne sais pas d'où viendra le mal. Et c'est à l'école qu'on va abuser l'enfant. Ça, c'est grave. Le directeur a mal fait. Si c'est vraiment vrai, ce qu'il a fait, c'est acceptable. C'est avec preuve. Non, j'ai suivi. On attend maintenant le procès. Je suis heureusement que la jeune fille a dû expliquer à sa maman. Imagine-toi que si elle était partante. C'est comme ça, on vous ramène des grossesses. Et puis, ce n'est pas lui qui va accepter une grossesse comme ça. Il va peut-être se dire non, il y a d'autres élèves. Et même vous, les parents, vous pouvez même douter de votre enfant. On va dire le monsieur le directeur. Non, c'est incroyable. C'est inconcevable. Un père d'enfant, un père de famille en plus. Alors, nous avons remarqué depuis un moment sur vos réseaux sociaux que vous vous faites appeler coach. C'est-à-dire que vous êtes désormais coach. Et dans quel domaine exactement ? Coach, je vais vous dire un truc. J'ai fait des cours de coaching, mais sans vous l'avoir dit. D'accord. Oui, oui, j'ai fait, mais je n'ai pas eu le courage de faire comme les autres qui font... Je n'ai pas le courage de faire des lives, en fait. D'accord. Prendre une caméra, même là, ça me demande du sacré courage, parce que ce n'est pas facile d'être... J'aime les photos, j'aime les petites vidéos que je fais, mais mettre une caméra ou bien faire le directeur. Donc, c'est pour cela que je me suis dit non, je vais éviter ce côté-là. D'accord. Coach, le coaching, on le fait tous les jours. Et dans quel domaine, en fait ? Dans quel domaine, en fait ? Non, mais dans le domaine... De la vie courante et des sujets sociaux et tout ça ? Non, de la vie courante, en fait. Des sujets qui me passent par la tête. On ne peut pas choisir... On ne peut pas être coach quelque part, seulement approprié. Non, non, non. D'accord. Parce qu'on ne sait pas. Le coaching que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire ce cours de coaching-là ? C'était parce que je suis marraine de trois couples. Au fait, mon mari et moi, on a trois couples que nous sommes des parrains. D'accord. Donc, on les appelle fioles, bien sûr. D'accord. Donc, chaque fois qu'ils ont des problèmes dans les couples, dans leur couple, on m'appelle. Ok. D'autres aussi qui n'ont pas, qui je ne connais même pas, parfois sur Facebook, on m'appelle. Des problèmes de couple. Non, par expérience, par ça, à ma grande, j'ai ça avec mon mari. Puis, j'ai remarqué que je parlais bien, je coachais bien. Je me suis dit, ah, mais là, c'est bien. Chaque fois, il y avait toujours une solution que j'ai apportée par rapport à mon vécu. Ok. Parce que je me disais, bien, j'ai horreur du divorce. Je n'ai jamais dit. Je dis toujours à des filles qui viennent vers moi, les femmes mariées, je dis, je n'ai jamais divorcée, donc je ne te dirai pas d'aller divorcer. Moi, c'est que je te dirai de comprendre ton mari. Maintenant, si ça ne me va pas, c'est à ta devoir. Mais moi, je ne vais pas te montrer le schéma du divorce. Voilà. Et puis, Dieu merci encore, il n'y a jamais eu de divorce entre les couples que je suis. Donc, coach Olivier Lortave. Merci, coach. Ok, alors, on est presque vers la fin. Déjà ? Ah, vous voyez que ça passe vite. Donc, là, on va passer à notre rubrique. On a une rubrique ici qu'on appelle habituellement, oui ou non. Vous êtes obligé d'y passer. C'est simple. Je vous pose une question, vous me répondez soit par oui, soit par non. Rien d'autre. Si je le juge nécessaire, j'approfondis la question pour que vous approfondissiez aussi votre réponse. D'accord ? On y va ? C'est... Politique ? Non. C'est catégorique, hein ? Non, catégorique. Remariage ? Oui. Oh là ! Ah oui ? Ah, oui ! D'accord. Si c'était à refaire, revivrez-vous la même vie ? Oui, j'ai eu six merveilleuses filles. Donc, si je ne la refais pas, je vais effacer l'écouter de mes enfants. Non, non, non. D'accord. Je dirais oui. D'accord. Êtes-vous prête à vous relancer dans le cinéma ? Oui, oui. J'aime bien. J'aime bien. Magnifique. Ok. Alors, merci Madame Olivia d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot. S'il vous plaît. Et dernier mot. Merci d'abord à vous de m'avoir invité sur ce plateau. C'est beau cadre. Vraiment, merci. Et puis, merci à mon éditrice Aïcha Touboupaka pour l'édition Hôtel de la Restauration. Sans oublier mes amis de Facebook, parce qu'ils ont aussi de la place. Ah oui, absolument. Donc, les gens, mes amis Facebook de la page, Olivia Lord-Dabs, merci à vous. Et puis, merci à mes parents. Et à la famille, et pas aux Amazones ? Les Amazones, c'est gentil de penser à elle. Merci Mika, merci Béki, merci Maryse, merci Laura, merci Naïla, merci Alissa. Merci beaucoup, et donc on va se dire à la prochaine. Ce ne sont pas nos réussites qui nous définissent, mais notre capacité à nous relever après un échec. Notre invité de ce jour en est une illustration parfaite. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de votre aimable attention. Et on se retrouve donc au prochain numéro de Femmes d'exception avec une autre figure impactante de notre sphère géographique. Culturellement, votre.